Bonsoir. Donc nous avons les vacances de Toussaint qui sont loin derrière nous déjà. On parle pour les vacances scolaires évidemment. On est tous des étudiants. Et donc dans cette froide soirée d'automne, je vous propose de vous emmener dans les îles. Des îles chaudes, ensoleillées, avec une flore tropicale. Et vous allez voir des créatures tout à fait exotiques. Donc on va explorer un monde qui est assez différent de celui dont on a parlé jusqu'à présent. Les fossiles d'Homo erectus ou des Nisoviens de l'Indonésie, de Java, de la Chine. Ces fossiles du Tibet aussi, de l'Altaï, qui sont tout à fait remarquables. Et depuis assez longtemps, on s'est posé la question de la présence d'hommes, d'hominines, anciens, dans cette zone qui est au-delà de la ligne de Wallace. Vous souvenez que cette ligne de Wallace, c'est une ligne qui marque un changement de faune important. Disons qu'au-delà de cette ligne-là, les faunes, qui sont des faunes asiatiques, du sud-est asiatique et d'une partie de l'Indonésie, commencent à être mélangées avec des éléments nouveaux. Et puis quand on va au-delà de cette ligne de Lidecker, là on a des faunes qui sont très influencées par leur origine australienne. Donc il y a un entre-deux, avec en particulier une ligne supplémentaire qui a été rajoutée par le naturaliste anglais Huxley, qui a corrigé un peu la ligne de Wallace, pour la faire passer entre les Philippines et le continent. Et donc depuis assez longtemps, on se pose la question de savoir quand exactement les hominines sont arrivées dans cette région. Et en fait, c'est assez récemment, évidemment à l'échelle de l'histoire de la paléanthropologie, ça fait quand même quelques années maintenant, que l'on a commencé à avoir des données très intéressantes. Et singulièrement, ces dernières années, il y a eu des découvertes tout à fait remarquables. Donc aujourd'hui, on va parler essentiellement de trois îles. L'île de Flores, qui se trouve ici, au milieu de cette chaîne d'îles indonésiennes célèbres, et puis une île qui se trouve au nord des Philippines, qui s'appelle l'île de Luzon. Et dans ces trois îles, vous allez voir qu'on a maintenant des données tout à fait intéressantes. Un point qu'il faut souligner et que j'ai déjà évoqué, c'est le fait qu'une partie de ces terres que l'on rassemble sous le terme de Sunda ont été connectées à certaines époques du Pleistocène à cause de la baisse des niveaux marins liés aux fluctuations climatiques. Et donc, occasionnellement, tout cet ensemble a formé une partie du continent asiatique. Mais au-delà de la ligne de Wallace, et c'est d'ailleurs très certainement pour ça qu'on peut reconnaître cette ligne de Wallace, nous avons des îles qui ont toujours, en tout cas pour le Pleistocène, qui ont toujours été séparées du continent asiatique par des étendues marines, pas forcément très larges, mais en tout cas, elles n'ont jamais été réellement connectées au continent. Et c'est ce qui explique donc leur particularité du point de vue de la faune. Je reviendrai là-dessus à la fin de mon exposé. Évidemment, ce que je viens d'énoncer implique que les hominines qui ont pu peupler ces territoires sont forcément arrivées par voie marine. Alors, la question est de savoir s'ils sont arrivés volontairement ou pas. On en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, ils ont eu à traverser un certain nombre de kilomètres d'eau salée pour arriver dans ces îles que je viens d'évoquer. Ces oscillations climatiques qui provoquent des baisses des niveaux marins à l'échelle planétaire sont des oscillations climatiques qui existent depuis très longtemps, depuis des millions d'années, mais qui ont connu, disons, autour des... à partir d'environ 800 000 ans avant le présent, une amplitude beaucoup plus marquée. Cette période, disons, entre 800 000 et 500 000, c'est ce que les géologues appellent la révolution du Pleistocène moyen. Pourquoi ? Parce que c'est une période où il se passe des tas de choses du point de vue à la fois climatique, géographique, et en particulier, on a ces phénomènes glaciaires très importants qui commencent à se développer dans les moyennes latitudes, en Europe du Nord-Ouest, en Amérique du Nord, dans des régions comme ça. Et c'est d'ailleurs l'immobilisation d'une grande quantité d'eau sous forme de glace sur les continents qui provoque cette baisse des niveaux marins. Et donc, vous voyez que c'est, disons, autour de 800 000 qu'on commence à avoir des épisodes de ce type-là, et donc des épisodes où on a ces connexions importantes qui se produisent entre les îles de la région de Sunda. Et vous allez voir que quand on regarde dans le registre archéologique et le registre paléontologique, effectivement, on voit qu'il y a environ 800 000 ans qu'on commence à voir des choses se produire dans cette zone intermédiaire entre l'île de Coeur et la ligne de Wallace. Donc, voilà, je remonte cette carte juste pour que vous ayez bien en tête ce qui a pu être émergé à certains moments et ce qui ne l'a jamais été. Et donc, vous voyez très clairement qu'au-delà de l'île de Java, à partir de Bali, Lombok, etc., on a des îles qui ont toujours été séparées, en tout cas des blocs d'îles qui ont toujours été séparés par des bras de mer. Pareil pour les célèbres et la même chose pour les Philippines avec, entre Palawan et puis Luzon, un bras de mer qui a toujours plus ou moins persisté. Alors, il y a un archéologue australien qui est décédé il y a quelques années maintenant qui s'appelait Mike Morwood qui, depuis longtemps, a travaillé dans ces régions-là et en particulier dans l'île de Flores. Et, j'allais dire, alors, il avait déjà annoncé des découvertes d'artefacts, d'outils taillés dont l'âge était discuté, mais enfin, il avait déjà des indices. Et, en 2004, une équipe essentiellement australienne a publié un article qui a eu un retentissement extraordinaire parce que cette équipe a décrit dans un article qui a été publié dans la revue Nature, a publié un hominine venant d'une grotte de l'île de Flores. Et cette hominine était absolument surprenante, on va le voir dans un instant, à cause, surtout, de ses caractères anatomiques. Ça n'était ni son âge ni le contexte archéologique qui était très surprenant. En fait, la grotte dans laquelle il a été trouvé était fouillée déjà depuis assez longtemps par des collègues indonésiens, mais tout d'un coup s'est révélé au monde un hominine d'une espèce nouvelle dont personne ne soupçonnait l'existence et qui, vous allez le voir, a posé beaucoup de problèmes aux paléanthropologues pour l'intégrer dans l'arbre phylogénétique des hominines et pour trouver une explication au caractère tout à fait curieux que cette hominine pouvait présenter. L'île de Flores se trouve ici. C'est une île quand même d'une taille considérable, d'est en ouest. Vous voyez, ici, vous avez une échelle. Elle fait plus de 500 kilomètres de long. Elle est très étroite, mais elle est quand même assez longue. Comme je vous le disais, dans cette île, il y avait des fouilles qui étaient menées par des collègues indonésiens depuis de nombreuses années et donc, ils extraillaient de ce gisement des outillages et puis des restes humains aussi, mais des restes humains qui ressemblaient beaucoup aux restes humains d'hommes modernes qui vivent dans la région aujourd'hui. Et tout ça paraissait assez récent. Disons que l'Holocène, peut-être quelques dizaines de milliers d'années de plus, mais on soupçonnait déjà depuis très longtemps que l'Homo sapiens moderne était arrivé dans ces régions-là il y a au moins 50 000 ans puisque déjà au moment où cette découverte a été publiée, on avait en Australie des dates qui étaient très anciennes, au-delà de 50 000 ans et donc il avait bien fallu qu'il y ait des hommes, des Homo sapiens modernes quelque part dans la région pour qu'ils aient fait leur chemin jusqu'en Australie. Et dans cette grotte, les archéologues, c'est une grotte comme vous voyez d'une assez grande taille, sous l'impulsion de cette équipe australienne, ont ouvert, en fait plusieurs fouilles distinctes, c'est quelque chose vous allez voir qui n'est pas complètement indifférent pour la compréhension du site et donc ils ont ouvert d'abord deux grandes fouilles au milieu de la grotte et puis sur, le long d'une paroi vers l'entrée aussi de ces deux carrés rouges, donc ces surfaces qui sont représentées en rouge sont les fouilles qui ont livré ces premiers restes de cette hominine et vous voyez tous ces carrés bleus ici sont des zones qui ont été ouverts par la suite après cette publication et les fouilles ont continué. voilà une de ces fouilles vous voyez que ce n'est pas ce ne sont pas des petits trous ce sont vraiment des fouilles assez profondes on a dans la grotte une stratigraphie complète enfin quand on combine tous les éléments stratigraphiques qu'on a dans la grotte vous allez voir qu'on a une stratigraphie qui couvre une altitude assez assez importante et donc quand cette publication est arrivée sur les ordinateurs et sur les bureaux de mes collègues et de moi-même et bien ça a été un petit peu la stupeur pourquoi ? et bien parce que cette publication décrivait une espèce nouvelle d'hominine qui a été nommée Homo floresiensis et qui était une espèce tout à fait bizarre parce qu'elle présentait une toute petite taille et surtout des caractères très primitifs qu'on va détailler je dois dire que bon ce terme d'Homo floresiensis qui a été proposé dans la publication de Nature avait fait l'objet avant de beaucoup de discussions entre les chercheurs qui travaillaient sur le site et je crois savoir que les premières propositions qui ont été faites pour publier ces restes nouveaux impliquaient qu'il s'agissait peut-être de quelque chose comme un australopithèque local quelque chose d'assez ancien je pense que dans les premières propositions le terme Homo ne figurait pas mais c'était bien un autre genre d'hominine qui était proposé ce spécimen qui a été publié on l'a nommé Liangboa 1 c'était le c'était le premier découvert et c'est un spécimen assez complet il comporte le crâne la mandibule une bonne partie du squelette post-cranien donc c'est un individu incomplet mais un squelette partiel et puis à côté de ça on a trouvé d'autres restes humains et surtout par la suite on a trouvé des choses encore plus complètes qui ont permis de vraiment préciser l'anatomie de cette créature vous voyez déjà que du point de vue morphologique malgré la petite taille le crâne la mandibule présente de nombreux caractères primitifs il y a en particulier une mandibule avec une absence de menton c'est une espèce de mini mandibule d'homo erectus alors pourquoi cette découverte a provoqué autant d'émois et bien surtout je dois dire à cause de l'âge qui a été proposé c'est à dire que les datations qui ont été obtenues dans ces tranchées que je vous ai montré tout à l'heure c'était des datations qui pour certaines remontaient si je peux dire à moins de 15 000 ans et donc en gros ce que ces chercheurs proposaient c'est que il y a encore 18 000 ans alors on peut discuter sur à quelques milliers d'années près mais que ce soit 18 000 ans 13 000 ans 15 000 ans ça ne change pas grand chose à la question donc à l'extrême fin du Pleistocène on avait dans un coin j'allais dire du monde parce qu'en fait que ce soit à Flores ou ailleurs ça aurait été de toute façon stupéfiant on avait une créature de toute petite taille qui présentait des caractères incroyablement primitifs donc voilà ici une reconstitution de ce de cet individu de Liangboa 1 je crois que c'est la reconstitution qui a été faite par Elisabeth Daines qui est une artiste qui travaille à Paris et qui est une spécialiste des reconstitutions d'hominines fossiles je vous la montre surtout pour que vous voyez la dame qui est derrière donc on a un individu de sexe féminin qui fait à peine un peu plus de 1 mètre de hauteur c'est une toute petite créature et qui a des caractères morphologiques complètement différents de ce qu'on trouve chez son équivalent actuel alors parmi tous ces caractères il y en a un en particulier qui a été énormément discuté c'est la taille de son cerveau et la taille de son cerveau alors a fait l'objet de différentes comment dire estimations mais toutes ces estimations tournent en gros autour de 400 centilitres centimètres cubes aujourd'hui on est plutôt autour de 425 la première estimation c'était 380 mais ça ne change pas grand chose et vous voyez que quand on place cette cette valeur de la taille de l'encéphale sur une échelle de temps qui va du présent vers le passé ici à gauche au cours des derniers 3 millions et demi d'années avec toute une série de formes dominines des australopithèques des formes anciennes du genre homo les homo erectus et puis les formes à grands cerveaux comme les néandertaliens ou les homo sapiens récents et bien on a avec toutes ces espèces une sorte de tendance générale absolument claire qui est l'évolution l'agrandissement de la taille du cerveau et une complexification de ce cerveau au cours des deux derniers millions d'années et donc cette augmentation de la taille du cerveau ça paraissait être une règle absolument solide et intangible de l'évolution des hominines et voilà que tout d'un coup on trouve une nouvelle espèce dont la taille du cerveau est à peine au-dessus de celle de certains australopithèques en fait elle est dans la valeur de la plupart des australopithèques qu'on connaissait à l'époque mais au lieu de vivre il y a deux ou trois millions d'années et bien cette espèce vivait hier dans cette île de Flores et ça évidemment ça a provoqué énormément de discussions comme on va le voir alors parallèlement à ce caractère tout à fait surprenant cette toute petite taille du cerveau et bien il y avait associé à cette homiline des caractères en particulier des caractères touchant à son comportement qui paraissaient très modernes on avait en particulier trouvé des outillages qui ressemblaient énormément aux outillages fabriqués par des homo sapiens tout à fait récents à la fin du Pleistocène dans la région de ces îles indonésiennes et pas seulement ça mais dans ces niveaux de la Grande de Liangboa il y avait des traces de feu même des foyers et donc évidemment tout ça a plongé la communauté paléanthropologique dans des abîmes de perplexité parce qu'on s'est demandé comment une créature aussi primitive qui ressemblait à un australopithèque avait pu survivre aussi longtemps dans ce coin reculé du monde mais en même temps ça impliquait une forme d'isolement évidemment mais en même temps si je peux dire inventer les mêmes choses que notre espace avec sur le plan des industries lictiques la maîtrise du feu etc des traits tout à fait similaires je dois dire qu'on est assez vite tombé dans une forme de j'hésite pas à le dire de délire un petit peu autour de cet homo floresiensis qu'on s'est empressé de de baptiser le hobbit on était en pleine en pleine période seigneur des anneaux cinématographique vous allez voir qu'il a des pieds tout à fait particuliers aussi et donc voilà que tout d'un coup il y a eu une excitation générale des médias pas seulement des médias aussi des scientifiques donc qui ont imaginé ce ce hobbit de de l'île de flores environné d'une faune on va le voir très particulière avec des éléphants nains des varants qui eux ne l'étaient pas du tout en train de chasser tous ces animaux avec ces outillages tout à fait perfectionnés que ces ces fameux hobbits petits cerveaux produisaient et festoyant autour d'un barbecue d'éléphant nain dans leur grotte de de liangbois alors évidemment il y avait quelque chose là-dedans qui clochait si je peux dire il y avait un certain nombre d'éléments qui ne j'allais pas ensemble et donc assez vite après la découverte de de liangbois et bien il y a un certain nombre de publications qui sont sorties et qui ont proposé une vision complètement différente de la chose en disant d'abord des gens de petite taille ils en habitent toujours aujourd'hui autour de la grotte de liangbois les gens qui habitent dans la région ils ne sont pas très grands ils mesurent un peu plus qu'un mètre mais ils ne sont pas très grands et un certain nombre de scientifiques ont proposé l'idée qu'en fait ce squelette de liangbois c'était un squelette pathologique c'était un être anormal qui appartenait à une population d'hommes modernes de la région qui vivait peut-être il y a 15 000 ans ou 18 000 ans donc qui fabriquait les outillages qu'on s'attendait à avoir fabriqués par des hommes modernes il y a 15 000 ou 18 000 ans dans la région mais voilà au sein de cette population il y a un individu qui est né qui était alors plusieurs hypothèses ont été proposées d'ailleurs pas exclusives les unes des autres microcéphales vous vous souvenez peut-être on a parlé dans un de mes cours précédents il y a certaines mutations qui provoquent une microcéphalie et d'ailleurs c'est tout à fait étonnant parce que ces mutations certaines n'intéressent qu'un seul nucléotide dans tout le génome humain et l'effet de cette mutation est assez catastrophique parce qu'elle produit la naissance d'individus dont le cerveau ne va jamais se développer au-delà du genre de taille qu'on observe chez l'individu de Liangboa et donc on est allé chercher dans les collections des microcéphales et il en existe on en connaît même dans le registre archéologique avec des tailles de cerveau comparables à celui de Liangboa on a aussi proposé que cet individu il avait souffert de certains nombres d'autres possibles dysfonctionnements ou problèmes congénitals et en particulier on a parlé de comment dire du syndrome de Laron on a parlé aussi de de mongolisme de choses comme ça donc on a commencé à revisiter l'anatomie de cet individu en essayant de détecter des signes de ces déformations anomalies squelettiques qu'on trouve associées parfois à la microcéphalie et parfois à d'autres anomalies génétiques alors je dois dire que tout ça a produit une littérature absolument extraordinaire parce qu'il y avait des gens qui publiaient toutes ces spéculations et puis ensuite les chercheurs qui eux étudiaient le matériel australien ou autre publiaient des articles pour dire tout ça sont des idioties en fait ça ne marche pas donc les uns démontant les arguments des autres et bon aujourd'hui je dirais tout le monde préfère oublier un petit peu cette littérature pourquoi d'abord parce que à force de fouiller dans la grotte on a fini par trouver d'autres restes de de cet homo floricientis et en particulier on a trouvé une deuxième mandibule qui ressemblait quand même énormément à la première et c'est vrai que cette deuxième mandibule enfin la découverte d'autres individus qui présentaient des caractères identiques au premier ça rendait l'idée du du microcéphale un petit peu mis à l'écart d'une population et qui aurait qui serait mort dans cette grotte tout seul assez invraisemblable parce que là il fallait imaginer une famille de microcéphales porteurs de je ne sais quels problèmes génétiques qui auraient produit ces resquellétiques et donc on a commencé à ce moment là à laisser tomber cette ces hypothèses là et à travailler sur d'autres interprétations possibles de ce matériel et je voudrais assez rapidement vous présenter quelques-uns des caractères et essayer de vous faire comprendre pourquoi même une fois abandonnée la thèse de la pathologie de l'anomalie génétique on était quand même très embarrassé pour trouver une interprétation j'allais dire simple et raisonnable de ces fossiles alors le problème de Liangboi mis à part la petite taille générale mis à part le fait que son cerveau ne colle pas du tout avec la date qu'on lui donne vous allez voir c'est une histoire pleine de rebondissements c'est surtout le fait qu'en fait il combinait des caractères qui paraissaient être des caractères très évolués très modernes entre guillemets et donc d'ailleurs ça c'était l'argument qui était utilisé par les partisans de l'interprétation pathologique il disait mais voilà des molaires comme ça sont des molaires comme les vôtres donc c'est un homme moderne et s'il a des caractères un peu bizarres il faut aller chercher du côté des anomalies génétiques alors pour revenir à la denture effectivement on a des dents jugales des molaires qui sont petites tailles qui sont réduites comme ce que l'on trouve chez des hommes actuels et très différentes de ce qu'on trouve chez des homo erectus des denisoviens sans parler des australopithèques ou des formes plus anciennes mais en même temps sur la même mandibule on a des dents antérieures des canines des prémolaires qui elles ont des caractères tout à fait bizarres qui sont des caractères qu'on trouve chez des formes très anciennes dominines qui sont des caractères qu'on trouve parfois même chez des australopithèques alors il y a eu tout un travail sur la denture et en particulier un article qui a été publié par des collègues japonais en 2015 et qui ont assez bien montré qu'effectivement il y avait cette combinaison tout à fait étrange de caractères très dérivés très évolués parfois même plus évolués que ce qu'on trouve chez les hommes actuels dans une partie de la denture et puis d'un autre côté des caractères très primitifs mais dans le fond il n'était pas besoin de remonter aussi loin que chez des homo habilis ou des australopithèques pour trouver quelque chose qui soit compatible avec ce qu'on trouvait sur cette espèce de liangbois cet homo florésiensis et en fait une hypothèse qui a commencé à se faire jour au fil des années c'est que en fait cet homo florésiensis c'était le produit d'une évolution en isolement sur une très longue durée d'homo erectus alors peut-être des homo erectus très anciens qui étaient arrivés dans cette île et qui avaient évolué vers non seulement une petite taille mais aussi une combinaison de caractères tout à fait original conservant certains caractères primitifs et d'un autre côté développant des traits beaucoup plus évolués alors quand on regarde par exemple le squelette appendiculaire donc les membres et bien on retrouve exactement le même genre de tableau c'est-à-dire une combinaison de caractères qu'on trouve j'allais dire chez n'importe qui aujourd'hui par exemple la morphologie générale de l'humérus donc l'os du bras chez cet individu de Liangboa est tout à fait tout à fait évolué mais en même temps il présente par exemple une clavicule qui est une clavicule qui est très courte et qui est une morphologie qui ressemble à une clavicule d'australopithèque donc ça ça implique une forme du torse assez différente de celle qu'on a chez un homme actuel avec des épaules qui sont un petit peu ramenées vers l'avant quelque chose qu'on connaît chez des hominides très très anciens pareil pour le membre inférieur et pour le bassin on a des caractères qui sont des caractères très humains mais en même temps en particulier les proportions des membres c'est-à-dire la longueur des jambes par rapport à la longueur des bras c'est quelque chose qui évoque non seulement des hominides très anciens mais même qui évoque les grands singes à certains points de vue et on a aussi dans les pieds et dans les mains des caractères tout à fait curieux tout à fait inhabituels alors certains de ces caractères sont des caractères j'allais dire qui sont assez difficiles à faire coller avec l'idée d'une évolution en vase clos d'homo erectus en particulier il y a un collègue américain qui s'appelle Trocherie et dont le nom manque ici en bas de cette diapositive qui a fort bien décrit les os de la main les os du poignet et on a au milieu du poignet un petit os qui s'appelle le trapezoïde comme son nom l'indique il a une forme un petit peu trapezoïdale et ce trapezoïde eh bien sur Homo floresiensis ressemble à un trapezoïde de grands singes un trapezoïde j'allais dire au mieux d'Australopithèque mais en tout cas certainement pas un trapezoïde qu'on s'attend à trouver chez un représentant du genre Homo alors autre caractère tout à fait curieux alors je ne sais pas si ce caractère là il y est pour beaucoup dans la dénomination Hobbit je soupçonne que oui mais on a donc un individu qui a des jambes très courtes puisqu'il fait un mètre de hauteur et je vous ai dit en plus que le rapport bras-jambe était un peu du type de ce qu'on trouve plutôt chez les grands singes que ce qu'on trouve chez les hommes mais en même temps il a des pieds très grands donc essayez d'imaginer ça une toute petite créature avec des courtes jambes et des pieds de clown des pieds qui font 20 cm enfin 20 cm quand on fait un mètre de hauteur c'est un pied assez remarquable alors en même temps on a une morphologie du tars de métatars qui est humaine mais on a des proportions du pied qui sont tout à fait bizarres et je dois dire qu'on a un peu de mal à imaginer qu'est-ce que ça implique sur le plan biomécanique sur le plan du déplacement plusieurs chercheurs ont proposé le fait que très certainement ces homofloresiensis avaient une adaptation locomotrice qui était très différente de celle qu'on peut trouver chez d'autres homilines alors l'hypothèse qui aujourd'hui est la plus en faveur pour interpréter cet homofloresiensis c'est l'hypothèse d'un nanisme insulaire alors ce phénomène de nanisme insulaire c'est un phénomène qu'on connaît bien depuis longtemps alors pas chez les homilines mais chez d'autres mammifères ou vertébrés en général et c'est lié au fait que dans les îles qui sont coupées du continent et bien on trouve des faunes très particulières alors avant de vous parler de cette hypothèse d'unanisme insulaire à propos de florets je voudrais souligner un point c'est que îles ou pas on observe d'une façon générale c'est un phénomène qui intéresse beaucoup les gens qui font de la macro-écologie on observe une relation entre le nombre d'espèces qui vivent dans un certain territoire et la taille de ce territoire alors évidemment c'est plus facile de comparer des îles entre elles que de comparer l'Afrique avec une île mais et puis surtout le problème de comparer l'Afrique avec une île c'est que en général ce genre de décompte on peut le faire pour un groupe d'espèces on peut le faire pour un niveau trophique on peut dire qu'on va compter le nombre d'espèces de plantes vasculaires ou le nombre d'espèces d'amphibiens mais compter le nombre d'espèces en général vivantes ça c'est un exercice vraiment très très difficile mais en tout cas quand on se on se cantonne à un groupe particulier comme ceux que je viens de citer et bien on observe une relation assez nette entre la taille du territoire et le nombre d'espaces que l'on observe vous voyez ici l'exemple que j'ai trouvé c'est celui des poissons les poissons d'eau douce qu'on trouve dans des îles de tailles différentes donc ici Hawaï donc des îles de tailles quand même plus importantes comme Madagascar la Nouvelle-Zélande et puis ce qu'on va trouver à l'échelle d'un continent et ces échelles que vous avez là sont des échelles logarithmiques donc ici à Hawaï on parle de quelques espaces de poissons ici on parle de dizaines de milliers d'espaces de poissons donc on a ce phénomène je fais une petite parenthèse qui pose d'ailleurs un certain problème du point de vue de la conservation des espaces c'est-à-dire que l'idée qu'on va garder un petit bout d'Afrique et qu'on va y préserver les espèces vivantes en Afrique et que ça va bien se passer ça pose problème au regard de ce que je viens de vous raconter c'est-à-dire que dès qu'on va réduire les territoires disponibles pour toutes ces espaces très certainement le taux d'extinction va augmenter le taux d'apparition de nouvelles espèces va aussi changer et donc je pense qu'inexorablement on s'orientera vers un modèle Nouvelle-Zélande ou même Hawaï si on est très pessimiste dès qu'on va vouloir créer des réserves où on va préserver la faune la faune sauvage alors dans les îles il se passe un phénomène supplémentaire qui s'ajoute à ce phénomène de relation entre la taille du territoire et le nombre d'espèces et qui est un phénomène lié au fait que très souvent ces îles ne sont pas accessibles autrement qu'en traversant une étendue marine qui peut être très grande par exemple les îles Galapagos pour aller aux îles Galapagos depuis l'Amérique du Sud il y a quand même beaucoup d'océans pacifiques à traverser mais même dans des cas où cette étendue d'eau est beaucoup plus réduite comme par exemple le cas de la Sicile qui n'est pas très loin de l'Italie et bien au cours du Pleistocène à cause de la difficulté de traverser ce détroit de Messines qui est quand même un petit peu agité et bien ce qui se passe dans les îles c'est qu'on a des faunes qui sont des faunes appauvries alors qu'est-ce que ça veut dire des faunes appauvries et bien d'abord quand ces îles sont isolées pendant très longtemps si par hasard il y avait déjà sur ces territoires des prédateurs des carnivores des mammifères carnivores par exemple très souvent ils disparaissent pourquoi ? et bien parce que ces prédateurs ont besoin justement d'un territoire assez important pour pouvoir se nourrir et donc en gros les ressources d'une île sont trop limitées pour pouvoir s'offrir une population de carnivores qui puissent survivre pendant des dizaines de milliers d'années donc souvent ils disparaissent et puis ensuite il y a le fait comme je vous le disais que certaines de ces îles sont colonisées uniquement à partir du continent alors là qui est-ce qui peut aller dans les îles ? les animaux qui volent donc on trouve des oiseaux des chauves-souris des choses comme ça enfin en tout cas il ne faut pas que l'île soit quand même trop trop loin donc les oiseaux y vont il y a des animaux qui qui nagent assez bien là je vous montre donc pour l'exemple de la Sicile un éléphant des hippopotames des animaux de ce genre là dans les îles du sud-est asiatique d'Indonésie on a des animaux je ne peux pas dire qu'ils nagent vraiment mais qu'ils flottent genre tortues choses comme ça donc ça ça peut passer d'une île à une autre et donc on a une faune qui est extrêmement appauvrie et cette faune appauvrie elle va évoluer un peu partout de la même façon c'est-à-dire que l'absence de prédateurs va faire que d'autres vertébrés vont jouer le rôle des mammifères carnivores et singulièrement ce sont des oiseaux donc dans ces îles souvent il y a des oiseaux pas très sympathiques qui sont de grande taille qui sont des prédateurs on peut avoir aussi des reptiles comme par exemple des varans qui deviennent très grands et qui sont les prédateurs des mammifères et alors du côté des mammifères on a quelque chose qui est tout à fait particulier qui est une évolution de la taille des espèces qui se produit dans deux directions enfin ce sont quand même des directions qui convergent alors pour simplifier ce qui se passe c'est que les très grosses espèces je vous parlais d'éléphants je vous parlais d'hippopotames les très grandes espèces évoluent vers des petites tailles et donc au Pleistocène en Sicile et bien on avait un éléphant qui s'appelait enfin qui s'appelle Paléon Loxodonta Falconeri et cet éléphant était à peu près grand comme ça là vous avez la taille comparée à un homme actuel et cet éléphant Falconeri de Sicile il côtoyait des oiseaux qui eux venaient de plus en plus gros donc des signes vous voyez quand même assez impressionnants par rapport à la taille de l'éléphant et puis des petites bêtes comme les insectivores ou les rongeurs eux deviennent de grande taille et donc on a des rongeurs des musarènes qui sont comme ça et donc ça donne à ces îles une composition phonique tout à fait particulière alors je vous ai parlé de la Sicile en fait on a des phénomènes comme ça à peu près partout où des faunes de vertébrés se sont trouvées soit isolées dans des îles soit où elles ont eu à coloniser l'île à partir du continent vous voyez ça a été d'abord là c'est l'exemple des proboscidiens des éléphants donc qui sont comment dire affectés par ce nanisme insulaire donc c'est une comment dire un problème qui a été très bien étudié déjà dès les débuts de la paléontologie de la paléontologie plutôt je vous parlais de cette espèce d'éléphant falconnerie donc falconner c'est un célèbre paléontologue anglais du 19ème siècle donc dans les îles méditerranéennes on a à Malte à Chypre en Crète en Sicile enfin à peu près partout des formes comme celle-là mais c'est quelque chose qui est connu donc en Indonésie aux Philippines au Japon même des îles qui sont en face de la Californie ont connu des éléphants nains des mammouths nains qui ont vécu dans cette région-là dans l'océan Arctique les dernières formes d'éléphants qui ont vécu là les derniers mammouths c'était des petits mammouths qui faisaient la moitié de la taille d'un mammouth normal donc voilà une liste pour rester avec les éléphants voilà une liste vous voyez assez riche d'îles dans lesquelles on observe des phénomènes de nanification des proboscidiens alors ce qui est intéressant dans ce tableau c'est cette colonne ici SI qui vous donne le rapport entre la taille de ce qu'on pense être l'espèce mère et puis la taille du descendant nain enfin plutôt l'inverse le rapport du nain sur l'espèce mère et vous voyez que ce rapport peut varier considérablement on a des choses assez curieuses par exemple célèbre donc sous la Wesi bien on a au Pleistocène moyen un éléphant qui apparemment n'est pratiquement pas affecté par ce nanisme insulaire il garde la taille d'un éléphant comme celui qu'on trouve sur le continent et à l'autre si je peux dire extrémité de la variation on a des cas comme Chypre ou la Sicile où là on a des rapports extravagants on a des éléphants qui font 2% de la taille de l'espèce mère on a des tout petits éléphants qui descendent de très très grosses bêtes donc Flores vous voyez est dans ce dans ce peloton d'îles où on observe ce phénomène là et donc à Flores on a une faune qui est contemporaine de cette Homo floresiensis où on a des éléphants nains qui sont des stégodons on a d'autres bêtes qui sont affectées par une augmentation de taille en particulier des rongeurs je vous en montrais quelques-uns donc des rats qui deviennent vraiment vraiment impressionnants des varans qui deviennent très grands et qui jouent le rôle de prédateurs dans ce milieu et puis un autre prédateur aussi tout à fait remarquable c'est un marabout comme ce qu'on trouve en Afrique aujourd'hui sauf que c'est un marabout vous voyez qui est considérablement plus grand que notre notre fameux hobbit de sa grotte de Liangboa je pense que ils aient leur possible pour ne pas rencontrer les marabouts et donc on a donc ce cet environnement phonique tout à fait particulier alors toutes ces espèces aujourd'hui sur l'île de Flores elles ont disparu les éléphants nains les marabouts géants etc il reste encore des rats qui sont quand même d'assez belle taille vous voyez alors je vous disais tout à l'heure que les gens qui habitaient dans l'île de Flores n'étaient pas très grands donc là vous avez un indigène qui porte un rat et à côté une reconstitution de cet homo floresiensis qui porte sur son épaule un rat alors je vous dis tout de suite que les comment dire les les restes de faune qu'on trouve dans la grotte de Liangboa dans les niveaux où vivent ces homo floresiensis et bien c'est essentiellement des rats c'est à dire je pense qu'il y a plus de 80% des ossements enfin ça varie suivant les niveaux qui sont des rats et en fait on ne trouve pas vraiment de stégodons d'éléphants nains qui sont qui sont passés au barbecue donc on a quelque chose qui est quand même peut-être un peu éloigné de la fantaisie qu'on a créée autour de ces hobbits donc vous voyez la variété de rats qu'on peut trouver dans la grotte de Liangboa et on sait même spécialement quel genre d'espaces plutôt des espaces moyennes ces homo floresiensis chassaient pour se pour se nourrir et donc maintenant évidemment l'idée qui s'est développée c'est que de la même façon que les éléphants les hippopotames devenaient nains et bien nos homo erectus dans l'île de Flores avaient connu le même sort et étaient devenus des nains alors quand même je reviens sur cette histoire d'augmentation de la taille des petites espèces et puis de réduction de la taille des très grandes espèces on pense que ça ça a à voir probablement avec la la pression qui exercent les prédateurs sur la faune c'est à dire que en fait pour un vertébré de devenir très très grand c'est un moyen de se défendre contre les prédateurs un éléphant en tout cas quand il est adulte il a peu de chances d'être attaqué par un lion ou quelque chose comme ça mais en même temps d'être très grand c'est coûteux c'est coûteux la croissance est coûteuse tout est coûteux être tout petit c'est aussi un moyen et être petit et très nombreux avec une reproduction j'allais dire très accélérée et bien c'est aussi un autre moyen de répondre à la pression des prédateurs et donc l'idée c'est que dans les environnements où il n'y a plus de prédateurs et bien dans le fond tout le monde revient vers une taille raisonnable donc les petites bêtes deviennent grosses les grosses bêtes deviennent petites et puis bon alors il y a quand même des oiseaux et des varants qui trouvent leur pittance là-dedans il semble que ça soit en grande partie aussi une question de ressources c'est-à-dire de capacité porteuse de ces régions-là et donc l'idée c'est que l'homo floresiensis aurait subi le même genre d'évolution alors je souligne quand même que pour l'instant au moment de cette publication en tout cas en 2004 c'était le seul cas qu'on connaisse chez des primates mais encore une fois en tout cas chez des hominines on n'avait aucun exemple de ce genre-là on a même des dinosaures qui ont été affectés par ce phénomène de nanisme insulaire et des gisements mésozoïques dans lesquels on a trouvé des environnements qui sont des environnements insulaires et dans lesquels on trouve des dinosaures qui ailleurs sont très très grands et qui là deviennent beaucoup plus petits alors vous voyez que du point de vue des comment dire des proportions corporelles et bien d'une certaine façon ce qu'on observe sur Homo floresiensis c'est quelque chose qui dans le fond colle assez bien avec cette évolution cette magnification d'un Homo erectus pourquoi ? et bien parce que quand on regarde la relation entre la taille du fémur et la masse corporelle ici en vert vous avez des hominines des hommes actuels et puis des Homo erectus et puis ici en rouge vous avez des gorilles et des chimpanzés et donc ce que vous voyez sur cette étude qui a été menée par mes collègues Ollidé et Franciscus c'est que en fait quand on descend en taille et bien les proportions corporelles en tout cas la taille du fémur qu'on va observer chez des représentants du genre Homo ou chez des grands singes et bien convergent en quelque sorte et donc quand on descend dans des très petites tailles disons des individus de la taille de Lucie ou de cet Homo floresiensis et bien on a des tailles de fémur qui sont dans le fond à peu près identiques en tout cas sur la même ligne de régression chez les hominines et puis chez les grands singes donc ce que je vous ai dit tout à l'heure sur des caractères un petit peu curieux du membre inférieur de Flores pourrait s'expliquer par cette évolution de réduction de taille alors en ce qui concerne le cerveau là quand même on a un petit problème d'abord quand on regarde la morphologie cérébrale c'est quand même une morphologie qui est j'allais dire assez composite c'est une mosaïque de caractères encore une fois modernes et puis d'autres qui sont beaucoup plus primitifs en tout cas si on en reste à la taille vous voyez que en termes de relations entre taille et taille du cerveau et bien notre individu de Liangboa il est quand même alors non seulement il n'est pas sur la droite de régression des hommes actuels mais il n'est pas non plus sur la droite de régression des homo erectus et donc si on imagine que cette taille du cerveau c'est le résultat d'un processus de 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 nanification d'un homo erectus et bien on devrait quand même avoir un cerveau un peu plus gros donc ça c'est une question qui reste ouverte alors je peux simplement ajouter comme commentaire que le fait est que le cerveau est l'organe qui coûte le plus cher à notre organisme et donc peut-être que c'est pour ça qu'il a été j'allais dire plus affecté que le reste dans cette dans cette évolution alors une fois qu'on a assemblé tout ce ce puzzle et bien en tout cas du point de vue de l'interprétation de de évolutive d'homo floresiensis et bien on est quand même toujours j'allais dire exposé à des des thèses qui sont assez contradictoires je dirais que l'idée dominante aujourd'hui et c'est c'est mon opinion c'est que ce qui est le plus parcimonieux c'est que homo floresiensis c'est un homo erectus qui s'est trouvé isolé pendant plusieurs centaines de milliers d'années sur l'île de Flores et qui a évolué alors on verra tout à l'heure qu'il a peut-être évolué assez rapidement en fait vers une forme naine qui affecte ses proportions corporelles qui affecte sa morphologie et en même temps il a continué à évoluer et donc on trouve des caractères qui sont des caractères dérivés communs avec l'homme actuel mais qui sont en fait le résultat d'une convergence enfin plutôt d'un parallélisme ils ont simplement évolué dans la même direction alors ensuite il y a deux thèses qui sont différentes et qui sont je vais dire extrêmes et qui vont dans deux directions opposées l'une je vous ai dit qui est plus ou moins abandonnée aujourd'hui c'est qu'en fait c'est un homo sapiens tout à fait récent mais qui est pathologique on va oublier ça mais il y a quand même encore un certain nombre de gens qui pensent que en fait cet homo floresiensis ça pourrait être le descendant non pas d'un homo erectus mais de quelque chose d'encore plus ancien un homo habilis ou même un australopithèque qui aurait fait son chemin jusqu'à l'île de Flores et qui aurait évolué alors l'avantage de cette hypothèse là c'est qu'elle explique la présence de caractères dentaires ou de caractères du squelette du poignet par exemple l'orientation des ailes iliaques du bassin des choses comme ça qui rappellent les australopithèques donc là ces caractères ils auraient persisté mais à côté il faut quand même envisager à ce moment là un comment dire un phénomène de parallélisme massif pour expliquer les caractères évolués de Flores donc de toute façon qu'on choisisse l'hypothèse érectus ou l'hypothèse de quelque chose de plus ancien et de plus primitif dans tous les cas de figure il faut envisager ce qu'on appelle de la de l'homoplasie c'est à dire soit l'apparition dans deux lignées différentes des mêmes caractères indépendamment soit et c'est probablement ce qui s'est passé si on retient l'hypothèse homoérectus soit la réversion de certains états de caractère vers des conditions plus primitives et c'est si on accepte l'hypothèse homoérectus et bien à ce moment là il faut admettre que pour des raisons liées à la au nanisme ou pour des raisons liées à l'adaptation très particulière de ces hominines et bien ils ont si je peux dire retrouvé ils sont retournés pour certains de leur caractère à des choses qui existaient chez des hominines de petite taille qui existaient en Afrique il y a 2 ou 3 millions d'années alors il y a quand même un argument qui pèse fort en faveur de la thèse érectus ou contre la thèse australopithèque homoébilis c'est que et bien sur le continent asiatique et bien on n'a pas d'australopithèque et on n'a pas d'homoébilis non plus et donc on a déjà beaucoup parlé pour l'instant tout ce qu'on a comme fossiles qu'on peut identifier sont des homoérectus donc c'est quand même l'hypothèse que je pense être la plus parcimonieuse alors donc nous voilà donc avec un homoérectus qui a évolué sur une île qui est devenu nain qui a un petit cerveau encore plus petit que ce qu'on attend d'un érectus nain mais il a un tout petit cerveau mais quand même il fait des choses bizarres il fait du feu il chasse enfin en tout cas on l'imagine chasser parfois autre chose que des rats et il produit des outillages qui ressemblent beaucoup aux outillages des homo sapiens de la fin du Pleistocène dans la région alors là on a éclairci un petit peu cette question pourquoi ? parce que dans l'enthousiasme de la découverte et de la première publication les archéologues qui travaillaient à Langbois ont été peut-être un peu vite en besogne dans la datation du site et dans l'interprétation de sa stratigraphie vous vous souvenez que je vous ai montré cette photo où on voit des fouilles qui sont des fouilles menées en plusieurs endroits de la grotte et donc le squelette de Langbois 1 il était trouvé près d'une paroi et puis il y a d'autres sondages tranchés très importants qui ont été faits dans d'autres endroits alors d'une façon générale dans les grottes dans les milieux karstiques la stratigraphie est compliquée et il est parfois très difficile de connecter des stratigraphies de différentes parties d'un dépôt comme un dépôt en grotte ça c'est quelque chose que tous les archéologues qui travaillent dans le paléolithique connaissent en tout cas qui devraient connaître alors ce qui s'est passé à Liangbois c'est que en 2016 il y a eu une publication qui a donné les résultats d'une étude géologique beaucoup plus fouillée de la grotte où on a repris vraiment en détail la stratigraphie les datations et cette publication a publié cet article a publié une présentation d'une stratigraphie composite donc ça c'est différents bouts de stratigraphie dans différents parties de la grotte qui sont mises bout à bout et comment est-ce qu'on a réussi à connecter ces stratigraphies partielles ? en utilisant une méthode qu'on appelle les tefras la tefrologie c'est-à-dire c'est l'étude des cendres volcaniques donc c'est une région où il y a des volcans donc il y a des éruptions volcaniques qui affectent l'île et au-delà et donc ces éruptions volcaniques elles peuvent provoquer des dépôts de cendres épais à certains endroits mais même quand elles ne provoquent pas des dépôts très importants ces cendres sont dispersées dans l'atmosphère elles retombent et elles sont parfois présentes dans les sédiments pléistocènes sous forme de traces qui ne sont pas visibles à l'œil nu mais qu'on peut détecter par des méthodes d'extraction de ces particules des sédiments et il se trouve qu'en fonction du volcan qui a l'origine de ce dépôt de cendres de sa localisation et bien ces cendres elles vont avoir une signature géochimique tout à fait particulière et donc on peut comme cela identifier des dépôts à cause de leur composition chimique et leur attribuer non seulement une origine géographique c'est-à-dire de quelle volcan ça vient en tout cas de quelle région volcanique ça vient mais aussi un âge assez précis parce qu'on a toute une chronologie de ces éruptions et donc on utilise ces dépôts de cendres ces tefras comme repères dans des stratigraphies et ça permet donc de connecter des stratigraphies différentes alors vous voyez qu'à comment dire à Yangbois dans cette grotte et bien on a identifié au moins sept de ces dépôts qui contiennent des cendres volcaniques alors parfois elles sont des lits très très minces parfois elles sont des dépôts vraiment très importants de cendres comme ça par exemple et grâce à cela et bien on a pu revisiter la stratigraphie de ces différentes fouilles qui avaient été faites séparées les unes des autres dans la grotte et là ce qui est apparu c'est la chose suivante et ça c'est un scénario qui malheureusement est assez courant dans une grotte c'est-à-dire qu'on a un dépôt qui s'organise j'allais dire sagement c'est rarement vraiment sagement mais en tout cas une stratigraphie qui est ordonnée avec des couches plus anciennes en bas qui sont recouvertes au cours du temps par des couches de plus en plus récentes alors bon il se produit de temps en temps des chutes de blocs des choses comme ça mais en gros on peut suivre une stratigraphie au cours du temps et puis à un moment donné de l'histoire de ce dépôt et bien il y a par exemple de l'eau qui circule dans la grotte et cette eau et bien elle va entailler ces dépôts elle va créer une espèce de canyon dans le dépôt qui est là et plus tard ou même parfois en même temps et bien ils se redéposent des sédiments qui sont eux beaucoup plus récents qui peuvent être d'ailleurs des sédiments venant d'une autre partie de la grotte qui ont été retravaillés et transportés et donc ces sédiments plus récents vont remplir une encoche qui s'est produite dans ces dépôts très anciens et c'est exactement ce qui s'est produit à Lianbois alors c'est pas juste une encoche c'est plus compliqué que ça mais enfin je vous explique ça de façon très simplifiée et cela ça explique le fait que quand on regarde la distribution géométrique des datations en particulier des datations obtenues par le carbone 14 dans cette grotte et bien on a une situation où des dates très récentes alors ces fameuses dates qui correspondraient aux derniers homo floresiensis dans la grotte de Lianbois on a des dates très récentes entre 13 000 et 19 000 ans avant le présent qui se trouvent en position inférieure à des dates plus anciennes dans la stratigraphie comme cette date de 46 000 ans qui se trouve dans ce dépôt qui est le dépôt initial et ça les premières fouilles du temps de Morwood quand on a publié cet homo floresiensis et bien ils sont passés complètement à côté de cette histoire et donc ce qui s'est passé c'est que on a effectivement trouvé dans ces dépôts anciens ces dépôts qui sont au-delà de 46 000 on a trouvé ces restes d'homo floresiensis en particulier Lianbois 1 et puis évidemment comme on avait des dates radiocarbones qui étaient à la même hauteur à quelques mètres de là et bien on s'est dit voilà c'est l'âge de ces fossiles et en fait on sait maintenant à la suite de ce travail et bien que tous les fossiles enfin en tout cas tous les niveaux dans lesquels on a trouvé des restes d'homo floresiensis sont tous plus vieux que 50 000 ans donc déjà ça a sérieusement j'allais dire amoindri le scénario de la survie très tardive de cette hominine tout à fait bizarre et du coup on a résolu toute une série de contradictions que présentait ce site en tout cas l'interprétation que l'on en faisait pourquoi ? et bien parce que en gros on a une partie des dépôts qu'on va appeler une partie ancienne entre plus de 100 000 ans et puis à peu près 45 000 avant le présent peut-être 50 000 dans cette partie ancienne des dépôts on a des restes d'homo floresiensis on a on a tous ces animaux bizarres dont je vous parlais tout à l'heure des éléphants nains des marabouts géants et assez agressifs il y a aussi un vautour qui n'est pas très sympathique cette abondance aussi de rats qui sont chassés par les apparemment par les fameux hobbits mais pas de feu et pas du tout les outillages que je vous ai montré tout à l'heure pourquoi ? parce que ces traces de feu ces foyers ces outillages très sophistiqués et bien eux ils viennent justement de ces dépôts qui sont des dépôts qui sont encaissés à l'intérieur des dépôts plus anciens et donc le scénario maintenant qui se fait jour c'est que premièrement Homo floresiensis n'a pas survécu au-delà de 50 000 45 000 quelque chose comme ça que du point de vue comportemental beaucoup de traits assez sophistiqués qu'on lui prêtait et bien ne sont pas là et que ces comportements-là c'est des comportements d'Homo sapiens qui eux sont arrivés dans la région il y a environ 45 000 ans et au moment de l'arrivée de ces Homo sapiens modernes dans la région il se passe ce qui se passe souvent c'est-à-dire que c'est probablement ce qui a provoqué la disparition du fameux hobbit personnellement je doute qu'il y ait eu une longue coexistence avec notre espèce dans la région et puis aussi c'est la fin de cette faune tout à fait particulière en tout cas on voit disparaître un certain nombre d'éléments tout à fait originaux comme les stégodons nains et d'autres bêtes de ce genre donc vous voyez que disons au cours de la dizaine d'années qui a suivi la publication du hobbit bon on est parti dans toutes sortes de directions avec de la pathologie après non c'est pas de la pathologie c'est d'unanisme mais des comportements tout à fait extraordinaires et puis finalement à force de persévérance et en reprenant le travail en particulier sur l'histoire des dépôts et bien on est arrivé à un scénario qui est je pense beaucoup plus convaincant alors on a depuis enfin parallèlement à ça on a éclairci un petit peu la question de l'origine de ce de cet homo floresiensis grâce à un site qui s'appelle Matamengue qui est lui aussi dans l'île de Flores alors presque au centre vous voyez il est assez loin de la grotte de Liangboa c'est un site de plein air qui se trouve dans une région qui est beaucoup plus dégarnie du point de vue du paysage et dans cette zone on a des niveaux archéologiques qu'on date d'environ 700 750 000 ans d'ailleurs époque à laquelle le paysage devait à peu près ressembler à ce à quoi il ressemble aujourd'hui et donc c'est un site qui est fouillé depuis assez longtemps il y a eu déjà des fouilles dans les années 90 donc on a des outillages on a trouvé de plus en plus on a quelques centaines d'outils qui ont été trouvés dans ce site de Matamengue mais qui est longtemps resté un site archéologique alors vous parlez d'une date autour de 700 750 000 ans Mike Moorwood donc cet archéologue australien dont je parlais tout à l'heure qui a longtemps travaillé à Flores depuis longtemps a soutenu l'idée qu'en fait à Flores il y a des sites archéologiques en tout cas des outils qui remontent à un million d'années ou quelque chose comme ça en tout cas c'est disons entre le million d'années et 700 000 que ça se passe et récemment enfin récemment en 2004 2005 2006 on a trouvé dans le excusez-moi je vous dis une sottise c'est en 2014 on a trouvé dans ce site de Matamengue on a trouvé des restes dominines alors ce sont des restes dominines qui sont assez comment dire assez pauvres c'est un fragment de mandibule qu'on a évidemment immédiatement rapproché de la mandibule de Liangbo on a comparé alors vous voyez c'est très fragmentaire il y a un certain nombre de particularités morphologiques qui rappellent un peu Liangbo mais compte tenu de la nature fragmentaire de ce fossile c'est assez difficile d'aller très très loin dans cette comparaison c'est une mandibule qui est plutôt plus petite que celle de Liangbo et puis on a trouvé une série de dents isolées et cette série de dents isolées elle présente des caractères qui sont assez comparables à ce que l'on a observé sur les dents de Liangbo là c'est une analyse en composante principale qui analyse la forme du contour dentaire des couronnes dentaires et donc on a quelque chose qui pourrait représenter un ancêtre de ce de ce de cet homo floreciensis mais encore une fois ce sont des restes très très fragmentaires ce qui est intéressant c'est que quand même les chercheurs qui ont décrit ce matériel ont mis l'accent sur le fait qu'apparemment ce sont des formes qui déjà présentent d'unanisme insulaire et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que si ce peuplement il s'est opéré disons autour du million d'années ou un petit peu après un million d'années et bien ce nanisme insulaire il s'est mis en place très très vite en fait et d'ailleurs récemment il y a eu un article qui a été publié qui a essayé de modéliser la vitesse à laquelle on pouvait obtenir si je peux dire des formes naines à partir de formes de taille normale dans ces phénomènes d'isolement insulaire et le résultat de cette modélisation est assez étonnant parce que le modèle qui a été proposé c'est qu'en quelques dizaines de milliers d'années on peut obtenir un changement de taille assez important donc voilà pour Flores en tout cas pour cette région du monde ça reste un exemple unique on espère qu'il va sortir d'autres fossiles de la grotte de Liangboa ou d'autres gisements parce que vous voyez qu'on a quand même un laps de temps une évolution très longue dans cette île à couvrir depuis au moins 750 000 peut-être un million d'années et puis ces derniers hommes de Flores qui ont vécu il y a seulement 50 000 ans un dernier mot à propos de Flores vous savez on a souvent discuté de savoir s'il fallait créer des espèces nouvelles d'hominines est-ce que l'homme de Néandertal et l'homo sapiens sont vraiment deux espèces différentes ou pas c'est une discussion sans fin que parfois un peu rhétorique que les paléoanthropologues aiment bien avoir en tout cas que le public aime bien qu'ils aient alors ce qui est quand même remarquable c'est que là on a quand même une espèce d'hominine qui a survécu jusque dans le Pleistocène supérieur qui a connu une longue évolution et qui serait très très difficile de ne pas reconnaître comme une espèce différente c'est-à-dire que si on ne reconnaît pas Homo florisandis comme une espèce différente de la nôtre je ne sais plus ce que c'est une espèce donc là on a je pense ça a été important parce que finalement il y a eu une longue période où on a cru que dès le Pleistocène moyen en fait voilà on avait des formes à grands cerveaux qui étaient interfécondes et que finalement tout ça c'était des hommes alors ils étaient un peu différents en Europe en Afrique en Asie avec la découverte de Flores et puis avec d'autres découvertes qui ont eu lieu depuis je vous ai parlé déjà de l'Homo naledi en Afrique du Sud on voit bien qu'à côté de ces formes à grands cerveaux on a des choses très 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 bizarres qui ont continué à évoluer pour leur propre compte jusqu'à des périodes très récentes alors on va très vite passer sur les célèbres donc on se dirige vers le nord par rapport à Flores alors là malheureusement on n'a pas je n'aurai pas de fossiles à vous montrer pas de hobbits pas de choses comme ça mais on a quand même de l'archéologie et donc il y a quelques années assez récemment on a publié un site qui est un site qui s'appelle Talepu qui est ici dans le sud des célèbres et dans ce site on a des outillages qui sont donc des outils taillés à n'en pas douter bon il y a eu un petit peu de discussion autour de leur de leur âge mais on a dans ce site deux fouilles qui ont été opérées et ces stratigraphies elles ont été datées en particulier par l'OSL c'est-à-dire la méthode de luminescence optiquement stimulée et puis on a aussi des mesures par série de désintégrations d'uranium qui sont peut-être plus difficiles à j'allais dire à certifier quand elles sont faites sur de l'OSL mais enfin disons que cette archéologie du site de Talepu c'est quelque chose qui est au-delà des 100 000 ans on n'est pas aussi loin dans le temps qu'avec les premiers hobbits de Flores et peut-être jusqu'au-delà de 200 000 ans pour cette fouille ici donc pour l'instant dans cette partie-là disons de l'au-delà de la ligne de Wallace et bien c'est ce qu'on a de plus ancien et évidemment pour l'instant on n'a aucune idée de l'identité de l'hominine qui a fabriqué ces outillages ça peut être un homo erectus ça peut être quelque chose de très particulier comme notre homo floresiensis une question que je n'ai pas beaucoup évoquée à propos de ces îles c'est la question de savoir si des Denissoviens ces fameux Denissoviens qui ont vécu sur le continent asiatique jusqu'il y a 50 000 ans est-ce qu'ils ont à un moment donné peuplé les îles au-delà de la ligne de Wallace et bien pour l'instant ça reste une question ouverte alors dernière île où je veux vous emmener alors là on monte très loin vers le nord c'est l'île de Luçon qui est la grande île au nord des Philippines où se trouve Manille d'ailleurs et donc il y a dans cette région des archéologues qui travaillent intensément et des archéologues philippins qui travaillent en particulier en collaboration avec une équipe française une équipe du muséum d'histoire naturelle et qui a mené plusieurs fouilles dans cette île de Luçon et récemment il y a eu deux publications très importantes qui sont parues qui sont sorties d'abord une publication alors d'un site archéologique qui est un site de plein air qui est le site de Kalinga vous voyez c'est un site qui se trouve ici dans le nord de l'île de Luçon c'est un site de plein air comme je le disais et là on a une stratigraphie avec des datations qui sont des datations qui ont été produites par différentes méthodes surtout de l'ESR la résonance électronique de spin sur des quartz et dans cette stratigraphie et bien on a découvert un squelette partiel mais assez complet de rhinocéros qui a été débité donc on a des traces de découpe sur ce sur ce squelette et c'est quelque chose qui remonterait au-delà de 700 000 ans on trouve un cas de figure un petit peu similaire à celui de Flores donc une présence d'hominine au début du Pleistocène moyen certainement et là dans le site de Kalinga donc on a ce squelette de rhinocéros qui porte des traces de découpe sur les os qu'on a étudié de façon microscopique je pense qu'on est assez sûr de leur interprétation on a aussi des signes des marques d'écrasement de l'os et on a dans le site on a aussi de l'industrie lithique donc je pense qu'on peut peut-être discuter un petit peu les datations parce que parfois l'ESR c'est pas toujours très précis mais en tout cas là on a une activité humaine sur un squelette de grand mammifère avec des outils qui sont des outils j'allais dire assez convaincants donc une présence assez ancienne des hommes aussi aux Philippines et alors la chose dont vous avez sûrement entendu parler parce que c'est quelque chose qui a qui a fait les choux gras de la presse cette année c'est la découverte dans un autre site de l'île de Luçon qui est la grotte de Calao qui est une très grande et très belle grotte de l'île de Luçon et là donc cette équipe internationale qui fouille là depuis pas mal d'années et bien a découvert dans un le long d'une paroi dans un coin bien particulier de la grotte un dépôt qui malheureusement n'existe pas ailleurs dans la grotte ce qui laisse je le crée un peu d'espoir de trouver d'autres choses similaires dans le futur proche à trouver des restes dominines qui ont été publiées cette année alors eux aussi avec un nom d'espèce nouvelle Luçonansis alors pourquoi mes collègues ont donné ce nom d'espèce à cette découverte et bien parce que on retrouve alors ce sont des restes très fragmentaires c'est à dire qu'on a des phalanges on a une série dentaire avec j'allais dire une prémolaire en trop ce qui manque il y a déjà deux individus et puis on a aussi un diaphyse de fémur qui est un diaphyse de fémur d'un individu qui n'est pas adulte donc au minimum on a trois individus et donc quand on met ensemble tout ça on observe quand même des choses assez curieuses les phalanges que l'on trouve dans ce niveau sont des phalanges qui sont courbées et ça c'est vraiment un caractère encore une fois qu'on trouve chez les australopithèques mais normalement les représentants du genre homo ils n'ont pas des phalanges courbées c'est un souvenir du temps où nos ancêtres avaient besoin de mains avec des phalanges courbées pour aller se déplacer dans les arbres donc on a des phalanges courbées et puis sur la denture on a comme à Flores une combinaison de caractères qui est tout à fait curieuse c'est-à-dire qu'on a des dents ça va vous rappeler quelque chose on a des dents jugales c'est-à-dire des molaires qui sont réduites qui sont de petite taille et qui par bien des aspects ressemblent beaucoup à des molaires actuels modernes et à côté de ça on a des prémolaires qui elles présentent des caractères archaïques en particulier deux ou trois racines donc pour ces molaires supérieurs ces prémolaires supérieurs qui est quelque chose qu'on ne trouve pas chez les hommes chez les hommes actuels mais qu'on trouve chez des hominides très anciens alors on a quelque chose qui rappelle un petit peu ce que l'on a à Flores donc encore une fois une combinaison de caractères très dérivés en particulier en ce qui concerne la réduction dentaire et puis des traits anatomiques primitifs qui rappellent ce qu'on a alors avant les homo erectus chez des représentants très anciens du genre homo ou des australopithèques et donc il y a eu exactement la même discussion à propos de l'homo luconensis qu'à propos de l'homo floresiensis c'est-à-dire il y a des gens qui ont dit ben voilà c'est un homo erectus isolé dans cette île qui a évolué vers une combinaison de caractères tout à fait original et d'autres gens qui ont dit mais il doit y avoir en Asie quelque chose de plus ancien comme un australopithèque et d'autres ont dit ben oui mais trouvez-le et amenez-le nous et on en parlera parce que pour l'instant on ne l'a pas donc je pense que là encore l'interprétation dominante aujourd'hui c'est un scénario à la floresse avec un isolement depuis probablement le début du Pleistocène moyen d'homo erectus dans cette île qui ont donné naissance à ces formes nanisme je ne sais pas si on peut vraiment parler de nanisme parce que là malheureusement on n'a pas un squelette assez complet la seule chose qu'on ait c'est ce fémur cette diaphyse de fémur qui est quand même pas adulte quand on regarde disons quand on regarde la taille des éléments squelettiques qui sont conservés c'est de petite taille mais ça reste dans la variation des populations actuelles de très petite taille donc je pense que c'est peut-être l'unisme mais on n'a pas assez d'éléments pour le défendre deuxième point pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas appelé homo floresiensis lui aussi parce que la mosaïque de caractères qu'il présente c'est-à-dire ses caractères dérivés et ses caractères primitifs qui rappellent les australopithèques n'est pas la même que celle qu'on a sur l'homo floresiensis et donc voilà il semblerait que je ne sais pas si ça présage de découvertes tout à fait extraordinaires dans l'avenir mais l'impression qu'on a c'est que dans ces îles et bien le peuplement s'est fait de façon assez compliquée avec un filtre qui est représenté par ces barrières marines des faunes tout à fait curieuses qui sont différentes d'une île à l'autre et que peut-être dans chacune de ces grandes îles pas si grandes parfois et bien on a une forme d'hominine un petit peu bizarre qui s'est développée plus ou moins naine plus ou moins primitive plus ou moins dérivée je ne sais pas peut-être qu'on finira par avoir encore quelques espèces de plus d'hominines dans le Pleistocène moyen ou dans le Pleistocène supérieur je parle du Pleistocène supérieur pourquoi ? parce que ces restes d'Homo luconensis ils ont alors il y en a deux qui ont été datés directement par une méthode qui est la méthode de la série de désintégration de l'uranium qui ont donné pour l'une un âge de 67 000 et l'autre de 50 000 vous voyez on est à peu près dans les eaux de l'Homo floresiensis quand même l'utilisation de cette méthode sur l'os pose question les spécialistes de la série de désintégration d'uranium pour pratiquer des datations n'aiment pas trop les datations sur de l'os je crois qu'on a déjà parlé mais l'os c'est un milieu ouvert les sels d'uranium sont très solubles donc l'uranium rende sort de l'os les éléments qui sont des éléments non solubles de la chaîne de désintégration ils peuvent être aussi apportés avec des éléments détritiques et donc tout ça fait que les datations uranium thorium sur des choses comme des stalactites par exemple sont très très fiables sur de l'os il y a des gens qui préfèrent ne pas en entendre parler mais ça reste quand même quel que soit l'âge précis ça reste une découverte d'un hominine qui précède l'arrivée des homo sapiens dans l'île de Luzon et aux Philippines et qui est quelque chose de tout à fait même si c'est très fragmentaire qui est tout à fait différent de tout ce qu'on connaît jusqu'à présent et donc de ce point de vue là je pense que la création d'un nom d'espèce était justifiée alors avant de vous quitter je voudrais quand même ouvrir sinon apporter des réponses mais ouvrir une question c'est mais enfin comment ces hominines sont arrivées dans ces îles parce que ça c'est la vraie question je vous ai raconté tout à l'heure que Mike Moorwood pensait que à Flores on avait des industries un million d'années peut-être même plus et à l'époque si j'ai bien compris ce qu'il expliquait il imaginait des homo erectus arrivant sur des sortes de radeaux dans l'île de Flores alors on va en parler lors de mon prochain cours pour des périodes récentes et pour notre espèce on sait qu'il y a eu des comment dire des entreprises de colonisation d'îles actives avec des bateaux pour aller d'île en île quand on remonte il y a 800 000 ans c'est un petit peu difficile à imaginer et donc il faut envisager d'autres d'autres explications possibles alors d'abord je voudrais soulever un point je vous ai ici trouvé une carte qui vous montre la la situation tectonique de la région donc ces lignes que vous voyez ici en orange qui ressemblent à des fronts froids météorologiques sont des zones de subduction c'est-à-dire sont des zones où une plaque marine ou continentale passe sous une autre plaque et c'est bien à cause de ces zones de contact de plaque que la zone est une zone qui est éminemment instable du point de vue des tremblements de terre du point de vue du volcanisme donc on a j'allais dire des îles dont la géographie a pu changer de façon significative dans le passé surtout quand on remonte il y a un million d'années donc la première carte que je vous ai montrée aujourd'hui c'est une carte où on a abaissé le niveau marin de 120 mètres ou 200 mètres pour voir ce qui se passe mais il faut bien se rendre compte que ça ça peut nous donner une idée de la topographie la géographie lors du dernier maximum glaciaire disons mais plus on remonte dans le temps et plus ce genre de reconstitution est un petit peu périlleuse parce que voilà il y a la plaque australienne qui pousse là en dessous qui monte la plaque pacifique etc donc il faut être un peu prudent quand on vous dit Flores a été séparé de l'autre île là-bas en face par 50 kilomètres 60 kilomètres 70 kilomètres peut-être qu'il y a un million d'années c'était pas autant donc ça c'est assez difficile à dire la deuxième chose c'est que au-delà de cette incertitude sur les reconstitutions géographiques alors ça n'enlève rien au fait que ces îles ont été des îles puisque je vous expliquais que leur faune est tout à fait particulière donc c'est bien parce qu'il y avait une barrière marine mais justement cette barrière marine c'est une barrière qui est elle aussi très agitée donc la terre solide elle est agitée de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques la mer elle elle est agitée de tsunamis et de courants assez violents parfois et je vous ai parlé d'animaux qui nagent qui vont d'une île à l'autre en particulier des éléphants si vous allez sur internet il y a des vidéos très intéressantes qui montrent la marine de différents pays d'Asie en train de secourir des éléphants en pleine mer et pourquoi ces éléphants sont en pleine mer et bien parce que les éléphants ils nagent ils vont dans la mer mais dans la mer il y a des courants et donc on a comme ça on retrouve des éléphants qui sont à 15-20 kilomètres de la côte et les pauvres ils sont en sérieuse difficulté le record de distance on a trouvé un éléphant c'est 48 kilomètres donc 48 kilomètres de la côte c'est la plus grande distance qu'un éléphant ait parcouru alors volontairement ou involontairement on ne sait pas trop mais en tout cas c'est arrivé et donc je pense qu'il faut garder en tête cette possibilité de de peuplement je dirais accidentel d'individus d'espèces diverses qui se retrouvent dans l'eau qui sont emportés par le courant et qui se retrouvent là où ils ne voulaient pas aller je pratique un peu de plongée et j'ai un ami plongeur qui m'a raconté une histoire assez effrayante qui se passe entre Lombok et Bali donc c'est les deux îles qui sont à l'ouest de Flores et donc il s'agit d'un épisode de plongée en plongée on fait de la plongée dérivante c'est une plongée où on se fait larguer d'un bateau et puis il y a un courant très fort donc on plonge le long d'un récif puis le bateau vous récupère plus loin il vous récupère ou il ne vous récupère pas et donc là dans le cas présent il s'agit de deux plongeurs qui plongeaient en face de Lombok qui faisaient de la plongée dérivante et qui n'ont pas été récupérés par le bateau qui ne les a pas trouvés la nuit est tombée ils ont dû passer une nuit assez désagréable en une nuit ils sont allés à Bali donc le courant les a emmenés de Lombok à Bali et donc voilà je pense qu'il faut garder en tête cette possibilité-là de peuplement j'allais dire de peuplement involontaire donc lors de tsunamis où on a parfois des paquets entiers de forêts qui peuvent être arrachés de la côte par un tsunami voilà s'il y a des individus qui sont accrochés là-dessus et que le courant les emmène dans une direction ou une autre si ce sont des distances marines qui sont de l'ordre de 20, 30 même 40 kilomètres et bien ils peuvent faire leur chemin jusqu'à une autre île sans forcément l'avoir voulu et alors je pense que dans la plupart des cas ce genre d'épisode se termine mal parce qu'il faut quand même un certain nombre d'individus pour qu'il y ait une population qui survive dans l'île mais voilà au cours des centaines de milliers d'années passées et bien peut-être qu'il y a eu à un moment donné suffisamment d'Homo erectus qui se sont retrouvés dans l'une ou l'autre de ces îles et qui ma foi ont donné naissance à ces espèces très étranges je vous remercie à la semaine prochaine je vous remercie à la semaine prochaine – Sous-titrage FR 2021